Bonjour Philippe Devilliers. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans ce studio. Vous publiez aujourd'hui un nouveau livre, un pamphlet contre l'islam, 300 pages, titré « Les cloches sonneront-elles encore demain ? » chez Albain Michel. Dans cette question, il y a toute votre angoisse de voir nos églises supplantées, remplacées par les mosquées. Mais d'abord, le hasard de Calandrier veut qu'on découvre ce matin les propos de François Hollande sur l'islam dans des extraits du livre des journalistes Gérard Davé et Fabrice Lhomme du journal Le Monde. Je cite les extraits de François Hollande. « Il y a trop d'arrivées d'immigration qui ne devraient pas être là. Il y a un problème avec l'islam, c'est vrai, parce que l'islam demande des lieux de reconnaissance. Elle veut s'affirmer comme une religion de la République. » Ça vous surprend, la part de François Hollande ? Il dit aussi que la future bariane sera une femme voilée. Pas tout à fait, mais on va en reparler. François Hollande fait partie de cette génération politique qui a accepté la conquête, la colonisation, et qui a sous les yeux maintenant, puisqu'ils ont autant de renseignements que nous, et peut-être plus, sans doute plus, qui a sous les yeux une France où les Français se sentent parfois étrangers chez eux, avec des parcelles du territoire de plus en plus nombreuses, étant des populations de plus en plus nombreuses, qui ont fait et sont en train de faire sécession, qui vivent avec leurs religions, avec leurs mœurs, avec leurs idéaux, avec leurs héros qui ne sont plus les nôtres, un peuple dans le peuple. Alors, vous anticipez un peu sur les questions que je voulais vous poser, mais est-ce que ça vous surprend, la part de François Hollande, qu'il ait fait cette confidence ? Est-ce que c'est un tabou qu'il fait sauter à gauche ? Je ne sais pas ce qu'il veut dire exactement, puisqu'il dit le contraire un petit peu avant, mais ce qui est certain, c'est que ces générations politiques, Sarkozy, Hollande, et depuis Giscard en fait, pour moi, ils ont du sang sur les mains. C'est ce que vous écrivez, d'ailleurs, pour deux raisons. D'abord, parce qu'ils ont désarmé les frontières, et que malgré les avertissements, les attentats, ils ont maintenu Schengen plutôt que la protection des Français. Et deuxièmement, parce qu'ils ont installé au cœur de notre nation une super-nation qui s'appelle Luma, c'est-à-dire la communauté des croyants de l'islam, et que maintenant, nous sommes devant une contre-société, la contre-société islamique, qui nous pose évidemment les plus grands problèmes. Vos accusations sont très graves, mais vous dites, il dit, François Hollande, la femme voilée sera la Marianne de demain, ce n'est pas exactement dans le sens où vous l'avez dit, et c'est sans doute toute la différence avec vous. Ce que veut dire le président par là, c'est que si la République arrive à offrir les conditions de son épanouissement à cette femme aujourd'hui voilée, alors elle se libérera de son voile. La République, autrement dit, dit François Hollande, doit l'aider à sortir de ce qu'il reconnaît être un asservissement. Il faut lui tendre la main, dit-il. Vous êtes d'accord ? Ce que je pense, c'est que l'islam est incompatible avec la République, incompatible avec la civilisation française, incompatible avec l'égalité, par exemple, égalité entre les hommes et les femmes, incompatible avec la liberté, par exemple la liberté de changer de religion, interdit de la charia, incompatible avec la fraternité, puisque dans l'islam, la fraternité s'arrête à la communauté des croyants, c'est-à-dire aux musulmans eux-mêmes. Vous dites ça en tant que religion. L'islam en tant que religion ? Dans l'islam, il y a trois éléments clés. Et là, ces hommes politiques ne lisent pas le Coran et la Sunna. Moi, je l'ai fait. Il y a le djihad, pour que l'humanité entière soit soumise à Allah. Il y a l'ouma, donc la fameuse communauté des croyants, c'est-à-dire une nation qui est supérieure à toute forme de nationalité. Et il y a la charia, c'est-à-dire la loi, la loi qui est d'origine divine. La différence entre la République et l'islam, c'est que dans la République, la représentation nationale fait les lois, et dans l'islam, c'est Dieu, c'est Allah qui impose sa loi.